L'académie des cancres épisode 4, le dernier, c'était il y a presque un an et on avait passé un merveilleux moment. Est-ce qu'on est contre eux ? Ouais. Allez, boue, boue les nuls. Bande de merde. Je rappelle le concept rapidement. Nous allons avoir trois épreuves. On joue binôme contre binôme et un professeur va nous faire un cours. Les épreuves se passent en plein cours, donc on est soumis aux règles classiques de l'école, c'est-à-dire pas de turbulence, pas trop parler, pas déranger, mais avoir une certaine soif d'apprendre. C'est ennuyeux. C'est la scolarité. Première épreuve, si je vous montre ceci. Ah oui. Ça vous rappelle des choses ? Bien sûr. Des bonnes choses ou des mauvaises choses ? Bonnes. Dans cette première épreuve, vous allez devoir tout simplement faire la plus grosse bulle possible, sachant qu'évidemment c'est interdit en cours d'avoir un phone call et encore plus de faire des bulles. Ah c'est stylé. Le binôme qui a fait la plus grande bulle gagne la première manche. Je ne sais pas faire de bulle. Pour de vrai ? Oui. Natou, tu es seul dans cette manche, on va pouvoir commencer. Regarde un tuto. C'est interdit le téléphone en classe. Oui, mais on est des cancres. On peut tout se permettre, mais attention, car nous serons sous l'œil aiguisé d'un professeur. Professeur qu'on va accueillir dans quelques instants et croyez-moi, vous n'avez pas envie de déconner avec lui. C'est parti, manche numéro 1, épreuve des chewing-gob. Les gars, j'ai préparé une petite blague. Je pense que c'est un gag qui va vous aller apprécier. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Je serais content d'être là. Très belle coupe de cheveux. C'est très gentil, merci. Vous ressemblez à ZKR. C'est quoi, un rappeur ? Oui. J'ai peut-être le même flow. Vous pouvez chanter ? Tu veux passer à la cité ? C'était super. ZKR vous dites ? ZKR. Ok, je note. Qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi, ça ? Je ne sais pas, il est peut-être malade. Pardon ? Je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez me le dire dans l'oreille ? Non. Oh. Je crois que c'est moi. Mais tu n'es pas sûr ? On va passer au prochain cours ? Bien sûr. Ah oui. Vous, ça va sinon ? Le mood, là, en ce moment ? Le mood, super. Le mood est bon. La soif d'apprendre, monsieur. Vous savez pourquoi j'ai dit mood ? Non. Pourquoi ? C'est de l'anglais. Ah, on va faire de l'anglais. C'était une petite transition. Ah, la couleur n'est juste peut-être pas adéquate. Pardon, excusez-moi. Regardez un petit peu le tableau. Je ne le trouve pas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas focus. Nathalie ? Sorry, sir ? Vous discutez avec Maxence ? No. Maxence, ça va être compliqué. Si ce n'est pas compliqué pour Nathalie, moi, ça ne me dérange pas. Nathalie, are you offended by the fruit ? No, that's not smelly for me. It's okay. It's all right. It's all right. Yes. Okay. Silence. Mais lui, il a un parpa dans la bouche. Il brasse mon nom. Monsieur, je crois que Maxence, il va vomir. Il faudrait peut-être l'envoyer à l'infirmerie. Maxence, Maxence, Maxence. Ça va ? Si tu es malade, va te reposer à l'infirmerie. Laisse-na tout seul. Non, non, je suis à l'infirmerie. T'as l'air, elle m'a donné une petite boîte de... Voilà, j'ai des petits médicaments et tout. Soyez un petit peu focus parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi. Non, 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 trop pas. Je vous mets ANG ici. Oh, elle est trop forte. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est quoi qui est trop fort ? Because she has a good English. Non, mais parce que tout à l'heure, j'ai dit that's not really... Elle a dit, you promise. She speaks English very well. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez quoi dans la bouche, là, Maxence ? Je l'ai vraiment bien, monsieur. Je l'ai dedans. Denti ? Seb, Seb, Seb. Oui, je suis plongé dans les bouquins, monsieur. Ok, pourquoi vous vous mettez près de votre tête ? Parce que je suis plongé dedans. J'ai du tout petit... Attendez, 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 attendez. On va faire le point sur quelque chose. On va faire le point sur quelque chose. Je crois que mon camarade a une inflammation des gencives, monsieur. Moi, je crois surtout qu'il va sortir. Pourquoi ? Mais j'ai fait quoi ? Non, frérot, tu casses les couilles. J'ai rien dit. C'est ses gencives, monsieur. Vous voyez bien, elles sont enflées. Eh bien, vos gencives, vous allez les soigner à l'infirmerie. Vous savez, moi, j'adore m'amuser dans la vie. C'est juste que là, ici, cet établissement, je suis français. Monsieur, monsieur, ça va mieux. Ça va mieux, regarde. Tout va mieux. Non, c'est vrai, tu as l'air d'aller mieux. En tout cas, Maxence, je vous le dis, les yeux dans les yeux. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi et promettez-le. This is the last time. Ça, j'aime bien. Pour ma défense, il y a la fenêtre ouverte, il y a une abeille qui est rentrée et je suis très allergique. Ah, tu t'es fait piquer. Moi, je pense que vous êtes... Vous voulez mon avis ? Non. Vous sortez, allez. Allez, vous sortez. Vous sortez, vous sortez. Je suis hyper susceptible. Ça dégage. La touche, elle est trop forte. Promettre de s'aimer pour toujours et finalement partir. On appelle cela. Qui a rajouté ça ? C'est Maxence ? Non, mais c'est un biais. Maxence ! Maxence ! C'est vous qui avez rajouté « On appelle cela être un mensonge. » C'est vous qui avez fait ça dans mon dos ? Oui, monsieur, j'étais là-bas. Bon, allez, revenez, Maxence. On lève les copies. Tout le monde lève ça, copie. Tout le monde lève ça, copie. Tout le monde lève ça, copie. Ok. Ça va, Nathalie ? Mais Nath, tu t'es fait piquer aussi ? Quoi ? Ta bouche, tu t'es fait piquer ? Pas du tout. Pas du tout, pas quoi ? C'est l'accent anglais, Nathalie ? Ah, c'est l'accent anglais. Je lis, mais par contre, si je me fais couper, monsieur, je dois me prévenir, ça me fait péter. Ah non, ne coupez pas Lucas. De toute façon, on lève la main pour parler, vous avez l'info. Bien sûr ? Bien sûr ? Oui. Il est bon. Il est bon. Oh ! Monsieur ? Non, Seb, non, Seb. Non. Ah, pardon. Et en plus, vous me tirez la langue derrière ? Seb, le chewing-gum. Le chewing-gum sera tardé encore, monsieur, il faudrait le savoir. Le chewing-gum, Seb. C'est dans ma main, le chewing-gum. Hop là, le reste. Bon, il y a tout. C'est la fraise ? Oui. Vous en avez pour moi ? Il faut demander à Maxence, c'est lui qui les a. Oulà ! Il y a quoi sur votre cahier, là, Maxence ? Maxence, il y a quoi sur votre cahier ? Oh. Stop, Maxence, 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 Maxence. Non, mais il est... Maxence, il est dissipé. Maxence ? Ah, je suis fait mal à l'argent. Oh là là là. Mais quel comédien, il a mal partout, il a des gaz. Et vous êtes le pire élève de la planète, Maxence. Monsieur, il faut le renvoyer chez lui. Il est malade, oui. Je pense qu'il ne doit pas rester ici. Allez, allez à l'infirmerie, je pense. Allez, vas-y, va à l'infirmerie. La petite abeille, là. Allez, allez butiner, là-bas, là-dehors. Vous avez compris ? Parce qu'il est comme une abeille. T'as pas envie de rire ? Ouais. Est-ce que je peux réciter en anglais ? Allez-y. Faites Seb, Seb. Oui. Juste mon glissadaire. Merci. Vous êtes certainement un élève que j'aime beaucoup. Mais ça, là, sachez que cette zone... C'est à vous. C'est à moi. Essayez, mettez votre main, allez-y. Prenez-le. Ah bah oui, ça fait mal. Re-re-re-re-re-commencez. Nathalie, vous voulez mettre la main sur le bureau ? Pas du tout, monsieur. Je vous respecte trop pour ça. Ça va beaucoup mieux. Ouais. Ça va mieux ? Ah ouais, ouais. Ça va mieux ? Lucas, on commence par vous. Donc, alors, promètre de s'aimer pour toujours. Et finalement partir. Ouais. On appelle cela. Mais c'est de l'anglais, moi, que j'attends. Ah oui, bien sûr. Promesse to love each other and finally leave. We call that a lie. Quelqu'un avait mieux ? Quelqu'un avait mieux ? On passe au deuxième ? Oh, je... I'm waiting for the second exercise ! Quoi ? Ça, j'aime bien. Vous voyez, cette énergie ? Il y a de l'enthousiasme. Ouais, j'aime beaucoup. Quelqu'un peut me lire cette phrase, là ? Bien sûr. Qui ? Allez-y, Maxence. In French, mister ? En français, d'abord, oui. S'il vous plaît. Apparemment, cela ne suffit pas d'être un honnête homme, car tu es parti. Vous les avez où, ces phrases ? Je les ai écrites hier soir. C'est mon bureau. Vous pensez que l'honnêteté, ça suffit pas ? Je sais pas, il faut peut-être demander à ma femme. Pardon, excusez-moi. Je crois à sa meuf, elle... Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je sais pas, les phrases. Monsieur, vous avez écrit en anglais et c'est un mot grossier, non ? Justement, on va voir ça ensemble. Exactement. Tu ne m'empêcheras pas... de voir... les enfants. Ça va pas bien, hein ? Vous enchaînez, là, vous écrivez en même temps ? Ouais, 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 on y va, là. On y va, là ? Mais en fait, c'est le pire truc pour faire des bulles, ce que je m'en souviens. Moi, ça me fait bavé de fou. Moi aussi, j'arrive pas de bavé. C'est dur, là. Oui. Je fais quoi ? Je me casse tout seul ? En Italie ? Et puis quoi ? Encore ? On n'arrive plus à lire. Voilà, vous traduisez ? Je n'arrive pas à lire ce que vous avez écrit en dernier. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez lire la phrase et vous traduisez dans la foulée ? Il ne coûte vraiment pas. Je suis invisible. Je suis visible. Attention ! Mais en fait, je m'exprimais, vous ne m'écoutiez pas. Je me sens rejeté, je ne me sens pas inclus dans cette salle de cour. Moi, je veux bien accepter vos gaz. Écoutez-moi, Maxence, regardez-moi, Maxence. Moi, je veux être dans le dialogue. C'est votre casier, ça ? Oui. Vous êtes violents. Oh là là, Lucas, c'est un chewing-gum ? In English ? Mathalie, c'est un chewing-gum ? Pas du tout. Ça va dans la... Ah, il y a quoi ? Monsieur, monsieur, monsieur. Il y a un truc bizarre, là, par terre. Je ne sais pas ce qu'il y a ça. Oh là là. C'est très bizarre. C'est vous qui nettoyez ? Ah ! C'est vous qui nettoyez ? Monsieur, vous avez perdu votre glande de lait. Je n'ai pas encore de lait de lait, monsieur, est-ce que je salue ? Assumez un peu vos conneries. Ah, il me fait peur. Vous voyez pas qu'il est mal ? J'ai fait un petit coup de flip, à un moment. Je pense que c'est juste les élèves précédents qui avaient collé les... Maxence, Maxence, Maxence. Récupérez ça. Ok. Voilà. Et vous sortez. Je n'ai jamais les timings. Sortez, Maxence. Vous jetez des chewing-gum ? Non, ça, c'est ce que Maxence... On est en quelle classe, là ? Peut-être que je me suis trompé de classe. Peut-être qu'on a maternelle, en fait. On a la fac. On a la fac ? Waouh ! La gueule de la fac. Je ne fais pas du tout des cours de fac, moi. Ah bon ? Ah bah non. Mais je me dis que vos phrases... C'est une boussiga. Moi, c'est vraiment... Cinquième, Max, quoi. Ok. Hé. Ça reste entre nous. Sinon, moi, je me fais virer. Monsieur, j'ai réfléchi. Ouais. Et je me suis dit que vous étiez un peu triste et malheureux. Du coup, je vous ai fait un café. Vous connaissez mon QI, Maxence ? Oui. Il est très élevé. Il est très élevé. Il est très élevé. Vous savez ce qu'il se passe ? Quand on doute de quelqu'un et qu'on lui apporte de la nourriture. Faut le faire goûter. Vous voulez que je goûte ? D'abord, vous allez goûter. Allez-y, Maxence. Petite abeille, là. Petite abeille ou pas ? Alors ? Ça butine ? Bah, je suppose qu'il est bon. Ouais. Allez-y, enfin, continuez. Je suis déjà assez hyperactif, je sais pas si ça... Ah ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Bon, les gars ! Vous faisiez Maxence ? Est-ce que vous en prenez à Maxence ? Non. Parce qu'il a des gaz ? Je trouve adorable, Maxence. Monsieur ? Est-ce qu'on peut finir ce cours, s'il vous plaît ? C'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un veut y aller ? Moi, moi... Oh ! Là, quand même ! Attends, 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 attends. Stop, 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 stop. Il a joué, joué, les gars. Vous voulez que je vous montre vos pecs ? T'es insolent, Lucas. Il n'est pas insolent. Ah ? Je pense qu'il est observateur. Ah, putain ! Seb ! Oui ! Lucas. Oui ? S'il vous plaît, lisez ça. Faut les mages. Lucas, vous avez quoi dans la bouche ? Des mots. Vous savez que votre poésie m'attendrit. Je trouve qu'en réparti, vous avez un truc qui me rappelle... Elie Semoun. Vous connaissez ? Il a joué tant qu'au but, j'ai vu le film, et c'est pour ça que... Que vous aviez ce polo ? Oui. De mauvais goût. Rien à voir avec une abeille. Pourquoi vous l'appelez ma petite abeille ? C'est un truc affectif, là, du coup ? Bah bien sûr ! Moi, parce que je pense qu'il a un petit peu de pollen sur le dos, il se balade avec. Vous voulez lui retirer son petit pollen ? Allez-y, retire lui son petit pollen. Tu fous, toi ? Vous voulez que je retire votre petit pollen, moi ? Monsieur, c'est du harcèlement. Monsieur ? Ah, derrière, là, c'est un petit pollen, moi. C'est un peu bizarre. Ah, mais pellicule. Ah, pardon. C'est des pellicules. Pardon, je pensais que c'est du pollen. Je suis désolé. Moi, ça arrive à plein de gens. Moi, c'est lié au stress, c'est l'alarmement. Pardon, je pensais que vous portiez du pollen. En fait, étant donné que tous les jours, je vais au cours avec la boule au ventre à cause de ces individus... Ils vous ont fait quoi ? Non, alors, je dois dire que le terme harcèlement est un petit peu fort. Ouais ? Ouais, regardez, voilà. Lucas, 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 Lucas. Voilà. S'il vous plaît. C'est de l'intimidation constante. Là, on va aller, on va accélérer. Non, mais je vais vous dire un truc. Ouais, dites-le. Bah, je pense que je le méritais. Ouais, ça, c'est cool. Eh bah, méditez là-dessus. C'est toi, garçon. Pardon, il m'a tutoyé. Il est fou. Seb, cassez-vous, Seb. Vous savez quoi ? Vous savez où je vais vous envoyer ? Non. Oh ! Nathalie. Mais ça venait de derrière. Oh, le couloir ! Ça dégage. Qu'est-ce qu'ils vous font, ces gens, au juste ? Vous connaissez l'adage, hein, qui aime bien Châtie bien. Je pense que ces personnes-là m'aiment peut-être trop. Ils vous déshabillent ? Non, n'allons pas jusque-là. Ok. Ils vous attachent à l'arrière d'une voiture et ils roulent à fond, la caisse ? Non, non, non. Vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Bah, je vous dis. Ils causent un trou dans la forêt ? Et ils vous disent qu'ils vont vous enterrer dedans ? Non. Revenez tous, revenez tous. Oh, ça m'a touché. Au nom de toute la classe, on est désolés. On vous a ramené des petits cadeaux pour s'excuser. C'est mon cadeau. On a fait que ce qu'on... Oh là là. Ça me fait plaisir, Lucas. Je vous fais un câlin ? Bien sûr, pourquoi je pourrais pas ? Ça me fait extrêmement plaisir. Merci, Lucas. Et du caca, bon ? Et du caca, ce... Il y a de la merde. Là, là. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai le nom de l'équipe qui a remporté cette première manche. C'est l'équipe de Maxence et Natou. Natou a fait la plus grande bulle. C'est grâce à Maxence. J'ai été nul, je suis désolé. Impossible, moi aussi trop nul. J'ai été nul, j'ai été nul. Mais le chewing-gum, il est tué. Vous avez vu comme c'est dur de faire des bulles avec ce chewing-gum ? C'est une courbature à la langue. On passe donc à l'épreuve numéro 2. L'épreuve des boulettes. On va devoir chacun mettre le plus de boulettes possible dans le casier en face de nous. Donc pour vous, ce sera ce casier. Pour vous, ce sera ce casier. A la fin de la manche, on coûte les boulettes. L'équipe qui a mis le plus de boulettes gagne. Qui faisait ça avec son pouce ? Oui, à 18h. Vas-y, on peut vous asseoir. Maxence ? Monsieur, c'est un malentendu. Sa chaise, c'est coincé dans ses... Ok, je pensais que vous aviez un truc derrière vous. Le drapeau de la France est tombé. Et comme j'aime beaucoup mon pays, je voudrais le remettre en place. C'est possible ? Allez-y, allez-y. Les déchireurs de papier, là. Pourquoi vous arrachez des feuilles, Lucas ? Non, c'est pour prendre des notes plus volatiles. Pourquoi vous faites ça ? Monsieur, est-ce que juste vous pouvez mettre le drapeau de notre belle Europe au centre de la pièce, derrière le tableau de manière assez... Oui, il est froissé en plus. Magnifique, merci, magnifique. Ouais ? Mettez les drapeaux derrière le tableau, ce sera beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a le drapeau français ? Ils vous harcèlent toujours, les autres ? Non, ça va. Au final, on s'est parlé et c'est réglé. Ok. Et euh... Attendez. Oh ! Vous êtes dans de beaux dra-peaux ! Oui, Nathalie. S'il vous plaît, Nathalie. J'étais prête à écrire le cours ? Ouais, je vais vous l'emprunter. Stop, 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 stop. Pourquoi vous jetez des feuilles par terre ? J'ai pas de feuilles du tout. Vous me regardez ? Vous connaissez la nature de ces feuilles ? D'où est-ce qu'elles viennent ? Les seules feuilles qui tombent par terre sont celles des arbres en automne. Oui. Mais dans le cours, c'est les feuilles de vos cahiers qui tombent par terre depuis tout à l'heure. Je l'ai constaté. Vous savez quoi ? Pendant un moment, je fais comme si rien n'était. C'est vrai ? Pour voir un petit peu ce qui se passait dans mon dos. Et dans mon dos, j'ai des... Pellicules, monsieur. Comme moi. Mais non. Vous pouvez me les retirer ? Des poissons d'avril. Voilà. Stop, 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 stop. Vous allez lever les bras, tous. Un petit peu les bras à droite, comme ça. Hey ! À droite. Hey, hey ! À gauche. Oh ! Comme un concert de Biclo et Oli ? Et justement, ça va être le cours d'aujourd'hui. La poésie. Oh ! La poésie ! J'ai l'impression que vous faites très mal à ce que vous faites. D'accord ? Je vais vous montrer comment faire. Seb, non ! Levez les bras. Tous, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Oh ! Hey ! J'ai trouvé un moyen pour les calmer. Regardez-moi. Regardez-moi, mais je le ferai qu'une fois. J'ai bien compris ce que vous voulez faire. Mais les armes, monsieur. C'était continuer à harceler Maxence. Mais vous le visez très mal. Vous vous mettez comme ça. Et là, vous faites ça. Et puis, tout à l'heure, vous visez à côté, à gauche, à droite. Vous visez très mal. J'suis désolé, c'est juste... Non, non, mais c'est à titre d'exemple, je comprends. Est-ce que je peux répondre, du coup, monsieur ? Allez-y. Maintenant, vous répondez à Seb. Vous répondez à Seb, allez-y. Répondez à Seb. Répondez à Seb. Ah, mais c'est très près, là. J'peux ? C'est très très près. Allez-y, allez-y, allez-y. Ouh là, non, c'est trop près. Monsieur ! Non ! Pas de violence ! Pas de violence ! Oh ! Hey ! Pas de violence dans mon cours ! Pas de violence dans mon cours ! Pas de violence ! Seb, Seb ! Lucas ! Vous voulez que je pleure ? Vous voulez me faire craquer ? Tenez, prenez un mouchoir. Vous savez que l'école est gratuite ? Vous voulez que je chiale ? Regardez, regardez ! C'est quoi ? C'est un mélange d'H2O et de sel. C'est de la tristesse. Ah. Vous savez quand est-ce que j'ai pleuré pour la dernière fois ? Quand votre femme vous a quitté ? Hier soir. C'était hier soir ? C'était hier soir. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Les gars, je crois que c'est un flash d'alcool. Monsieur, c'est pas fait pour ça. C'est du parfum. Mais, faut pas en mettre dans la bouche ? J'en ai pas mis dans la bouche. En tout cas, là, on est détendu. Bah, c'est beaucoup mieux, vous voyez ? Oui, ça va beaucoup mieux. Prenez ce qu'il y a là-donc. Ah, vous visez le... Ah ! Ah, c'est sympa, ça. C'est le frigo. Ok. Le prochain qui jette, il sort. Seb, c'est dehors. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans ce cours ? Un petit poème. Le thème, je vais vous le laisser choisir. Mais je me disais, peut-être, que ça pouvait être sur votre relation avec un prof trop cool. Je pense que ce que vous pouvez faire, Lucas... Bien sûr. Lucas, excusez-moi, je ramasse, il y a des boulettes partout. Attention. Le prochain jet, la personne sort. Vous savez que j'ai ce pouvoir. Monsieur, je vous ai ramené un truc. Mais non, c'est adorable, ça. Allez-y. Nathalie, 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 lâchez ce drapeau. Je peux pas lâcher la France, monsieur. Vous savez, Nathalie, que c'est une représentation de la France. Vous savez que si vous le lâchez, on ne tombe pas. En tant qu'enseignant dans l'école française, je trouve ça très grave. C'est grave. C'est grave. Vous savez que mon QI est incroyablement élevé ? Est-ce qu'on peut mesurer votre QI via une petite épreuve ? Oui. Pendant qu'on fait la poésie, je vous ai fait une petite épreuve par rapport à votre QI. Ouais. Il faut relier les bâtons. Est-ce qu'on peut réciter nos poésies ? J'ai pas fini, j'ai pas fini. Moi j'ai fini, je peux commencer. Vas-y. Monsieur, j'ai écrit quelque chose de sincère, de court aussi, parce que j'aimerais aller à l'essentiel. Monsieur Daniel, vous savez, dans la vie, ce n'est pas la bille qui fait le moine. Mais à chaque fois que je vous vois, je suis waouh. Waouh. C'est bien, non ? C'est quoi la suite ? Bah, j'ai fini. Bah, on applaudit. Bravo. Est-ce que je peux lire mon poème ? Allez-y, Maxence. Monsieur le professeur. C'est moi. Héros de mon cœur. Oh. Je crois avoir fait une boulette. J'ai aperçu votre cœur s'envoler par-delà de la fenêtre et vos clés, emporté par une abeille à l'apparence de votre femme. Votre vie est un échec emporté par cette dame. Le désespoir vous noie, vous chavirez puis je vous vois. Moi, le sauveur, Monsieur Daniel, ferai tout pour vous faire sourire. Là, pour votre quatre heures, abreuvez-vous de ce miel, vous n'en aurez rien à redire. Je serai du coup bu, Monsieur, le plus gentil de tous les cancres. Je vous ai vu, Monsieur. Je vous écris de mon encre. Malgré mes boulettes, acceptez-moi dans votre casier. Vous avez vu comme j'en jette par quelques mots dans ce cahier. Bravo ! C'est beau, hein ? Je pourrais le garder pour moi, ça, Maxence ? Oui, Monsieur. Vous pouvez l'arracher, en faire une petite boulette et le jeter là-dedans. Et je dois faire un vœu ? C'est comme quand j'ai des pièces dans une fontaine ? Exactement. Monsieur. Le souhait que j'ai fait, c'est de récupérer ma faim. C'est bon. Bravo, Monsieur ! Oui, elle va revenir ! Monsieur Daniel. C'est moi. Vous dites que Maxence est une abeille. Oui. Mais au fond de nos cœurs d'écoliers, en éveil, c'est vous, notre miel. Ah. Vous êtes notre apiculteur, Daniel. Nous butinons un grosse goutte de pollen. Nous butinons un grosse goutte de pollen, votre savoir. C'est grâce à vous que notre avenir dans la grande ruche sociétale se laisse apercevoir. Monsieur Daniel, vous êtes royal, comme la gelée. Moi, je vote pour elle. Pour l'instant, c'est mon préféré. Ouais, c'était bien. Moi, je vote pour elle. Moi, c'est sur l'amour en général. Il y a un lien avec moi ? En fait, c'est pour un peu chacun. Peut-être que je me reconnais dedans. Vous pouvez peut-être vous retrouver dedans. Ça m'ouvre plus. Ton cœur. Ah. L'amour est parfois à sens unique. C'est vrai ? Ah oui. Mais c'est sûrement de ta faute si ailleurs elle nique. Ça rimait. Nul n'est en faute s'il y a méprise. Si ta femme te déteste, c'en est triste. Oh. Demain est un autre jour. Va de l'avant s'il la fourre. Oh. Je ne vise personne, évidemment. Je crois en vous tous énormément. Soyez heureux. Allez. Vous avez apprécié quand même ? Bien sûr que j'ai apprécié. Mais vous vous sentez blessé ou quoi là ? Je pense qu'il m'en faut plus pour que ça me touche. Est-ce que vous pouvez nous donner une note à chacun peut-être ? Oui, déjà c'est 0 pour Seb. Bah, pourquoi monsieur ? C'est un peu dur. Bon, on va mettre 0,5. Et moi ? Pour vous, je pense qu'on est sur un 12. Oh. Vous allez tous lever les mains. Vous allez tous lever les mains. Ok, c'est parti. Hop là, les paumes. Maxence. Excusez-moi. Maxence, attendez, Maxence. Il est en festival. Vous êtes possédé par quoi, Maxence ? Par la musique, je crois, monsieur. Vous avez pris des substances, Maxence ? Vous êtes à We Love Green ? Je suis en Technivale, monsieur. Oulala, Technivale ! C'est un 12 sur 10. 12 sur 10 ? Avec sa poésie ? Combien j'ai eu, monsieur ? Vous avez eu un 7 ? Ok, stop. Stop, stop. Une boulette chacun. Je pense avoir compris de quoi il s'agit. Prenez chacun une boulette dans votre main. Parce que j'ai un peu... C'est ça le petit jeu depuis tout à l'heure. Oui. Donc oui. Vous avez chacun un shoot. Si vous le mettez dedans, c'est deux points, Lucas. Il y a un piège ? Il n'y a pas de piège, attention. Il n'a pas le droit de l'arrêter, hein. Il n'a pas le droit de l'arrêter. Attention ! Elle dit Goto. Allez-y, 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 allez-y. C'est un 0 pour l'instant. À votre tour, qui veut y aller ? Moi, je veux bien. Allez-y. Deux points de ce côté. Seb, si vous n'égalisez pas, c'est terminé, terminado. Attention. On a vu tout à l'heure le piège. Dommage. Et c'est perdu. C'est dommage. Vous pouvez vous applaudir. Donc on a perdu là. Vous avez perdu, ouais. Bah c'est pas grave, tu vas jouer sur la troisième épreuve. Bah oui, parce que ça t'arrange. Bah ouais. Celle qui gagne la dernière, il a tout gagné. Vous allez adorer la dernière épreuve. C'est de la musique. Plus précisément, de la danse. Encore du péduche. Oh waouh ! Vous êtes en 2 PS ? Monsieur, vous êtes sublime. Waouh ! Vous tournez beaucoup, monsieur. Encore ? Ça va, nouvelle épreuve ? Oui. Ok. C'est un cours ? De danse. Aaaah ! Yeppa ! Ce sera de la danse ? Contemporaine. Aaaah ! Et on va danser sur une musique libre de droit, rassurez-moi. Oui. Pourquoi ? Non. Comme ça. Pour découvrir un nouveau son. Est-ce que la musique est bien ? Je vais écouter, mais je pense que je vais la découvrir avec vous. Parce que je me souviens plus de ce truc-là. Je pense que c'était un G. Ok. Et je me rappelle. Quand tout allait bien. Et je me rappelle. Ça me fait bader un peu. Les gars. On prenait le train. C'est Daniel. C'est Daniel. Paris-Marcel. C'est lui qui chante. Et je me rappelle. Parfois j'aimerais éviter de me rappeler. C'est la vérité. J'étais parti ailleurs, pardon. Vous êtes projeté un petit peu sur la danse que vous allez faire dessus ? Ouais, bien sûr. J'ai des idées. J'étais un peu omnibulé sur le propos. C'est triste ce garçon. J'espère qu'il va mieux. La vie, vous savez, c'est fait de haut et de bas. Excusez-moi, mais on a un petit temps de... On n'y va pas en impro. Non, vous n'allez pas en impro. Déjà, si vous avez des bases, c'est bien. Mais si vous n'en avez pas, vous avez chacun un petit prof qui va venir vous aider. Vous avez une heure. Quoi ? Ah ouah ! Pour travailler cette chorégraphie. On va vous faire plaisir et je pense qu'on va bien refléter un petit peu ce truc de détérioration. De dégradation. Elle vient d'où la chanson ? On peut la retrouver quelque part ? Oui, sur toutes les plateformes. Sur quel profil ? Professeur Daniel à mon avis. Bon, let's go ! Kiff, comment ça va depuis Time Time ? Tout va très bien, merci. Kiff est dans le clip Time Time. Trouvez-le, celui qui le trouve gagne son respect. On peut inverser les genres, on s'en fiche. Je suis Monsieur Daniel. Moi, je pense qu'on gagne des points dans notre prestat si on illustre de manière un peu beau et drôle à la fois les trucs. Ah Monsieur Daniel ? Sachez que tout ça, c'est pour vous. Ça, c'est votre ex-femme. Non, 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 non. Non, 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 non. Elle est partie avec cet homme ? Oui. Ok. Pardon. Je reviens tout à l'heure pour voir ce que ça donne ? À tout à l'heure. À toutes. On travaille ! C'est génial ! On est prêts ! Allez, on y va ! C'est bon ! Vous êtes fiers de votre choré ? Grave. Ta gueule. T'as dit quoi ? Il y a un quiproquo là. Monsieur. On fait la paix tout de suite. Ta gueule. C'est normal ce qui se passe, non ? Dans le cours de danse, tout est... Il y a plus de règles. Tout est permis, ouais. Nous, on est fiers de notre chorégraphie ? Bah nous, on a la meilleure en fait. On va voir ça sur le dancefloor. Ok, qui va en premier ? Le meilleur pour le début ? Non, que le meilleur gagne, on dit. Bah non, on dit toujours... Mais on a déjà gagné deux fois, alors peut-être un peu avant. Bah en vrai, aucun souci genre. Moi je suis prêt, attends. J'essaie juste de me rappeler de l'ordre des paroles. Parce qu'il y a... Simple. Ils sont pas prêts, regarde. Attends. Ils sont pas du tout prêts. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. On est prêts, attention vous allez être émus monsieur. Et je me rappelle. Quand tout allait bien. Et je me rappelle. On promenait le chien. Et je me rappelle. C'est à quelle idée. On mangeait indien. Et je me rappelle. Ça a l'air bon. Et je me rappelle. Et je me rappelle. Et je me rappelle. De tes petits. Et je me rappelle. On prenait le train. Paris-Marcel. Quand tu coupais du pain. Et je me rappelle. Ils sont servis du bras pour faire une baguette. Et je me rappelle. Ah, ils se régalent. J'ai voyagé. Beaucoup de répétitions. C'était pas mal. Bah j'ai voyagé. C'est gentil. J'ai vu le train. Ouais. J'ai vu le pain. Ah ouais. J'ai vu le repas indien. Ouais. C'était très riche. Peut être riche, voire indigeste quoi. Quand un repas est trop riche, ça peut peser sur l'estomac. Ah, ça clashe. Bah allez-y si vous êtes si fort. Ah ça, j'ai tout oublié. Le stress des examens. Recule, recule. Soufflez un peu. Oublie pas ce que je t'ai dit. Et je me rappelle. Quand tout allait bien. Et je me rappelle. Et là, c'est plus contemporain là. Ah, pas mal. J'ai vu un berger allemand. Quand on mangeait indien. Ça danse un peu plus. Je me rappelle. Et je me rappelle. Oh, ça c'est beau ça. Et je me rappelle. Ça c'est super. De tes petites mains. Et je me rappelle. Ah, c'est beau. On prenait le train. Paris, Marcel. Hier. Quand tu coupais du pain. Je me rappelle. Et je me rappelle. Un câlin de côté. Et il s'enroule pour former un petit escargot. Bravo. 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 C'est bon. C'est bon. Je veux qu'il existe lui. Je lui achète des places au spectacle. En termes de cohésion, cette équipe est beaucoup plus liée je crois. Il y a quelque chose de très. Regardez la manière même dont ils fêtent ce premier point. Il y a quelque chose de très lié. On est comme des lacets. On est des lacets. Deuxième critère. Pour la prestance. On a pareil deux équipes. Je sais pas si vous le voyez mais là il y a eu même un effort vestimentaire de fait. Des deux côtés. On a oublié nos affaires de sport. Comment ? Et ça alors ? Alors je suis désolé. J'aurais adoré vous dire que vous aviez une prestance incroyable. Or c'était très faible. Pour ne pas dire ridicule. Aïe. Voilà. Vous avez en fait les mêmes affaires que tout à l'heure avec des bandeaux. De ce côté, on a une vraie transformation. C'est-à-dire que tout à l'heure je me suis dit mais où sont Nathalie et Maxence ? Je les trouvais pas, je les cherche un petit peu partout. Et vous voyez, ils sont là en fait. En termes de prise de risque, de ce côté-là on s'est vraiment investi. Vous avez pas le point. Et il y a un troisième critère, mais celui-là vaut deux points. Donc il y a toujours un enjeu. Pour l'instant on est à deux. Oui. Et le résultat est nul de votre côté. Parce que je n'ai pas envie de dire zéro et je n'accepte pas le zéro. Le résultat est nul. Mais ça peut être un 2-2. Ah ouais. Ouais. Mon QI est pas si fou parce que s'il y a égalité on va pas si loin. Il y a trois points. Oh ! Pour le critère d'après. Non. Exactement. Quel est le critère ? Quel est le critère ? Et bah le critère d'après. L'illustration. Il fallait dessiner ? Quelque part oui mais avec de la danse. Vous voulez dire qu'il y a une harmonie entre la danse et le son. Que les deux se mettent en valeur. C'est exactement ça. Et en terme d'illustration. J'ai eu quelque chose dans cette équipe qui était beau. Mais parfois peut-être un poil incompréhensible. C'est-à-dire que allez-y mimez le pain comme vous l'avez fait. Il coupait le pain. Voilà moi j'ai vu une scie en fait. J'arrivais pas à voir ce que l'on... Parce que c'est un très gros pain. Ou alors quelqu'un à l'épée qui se bagarre. C'est un grand pain. J'en avais gros sur la planche. De l'autre côté le pain c'était comment ? Vous voyez là je vois une baguette et je vois des tranches de fête. Vous êtes les gagnants. Et on est sur un 3, 2, bravo. Bravo mon pain. Bravo. On le mérite. On le mérite. Ce que vous avez fait c'était génial. Il faut pas lâcher. Il faut continuer. Venons se faire un câlin collectif. Moi j'aimerais insister sur la justesse de professeur Daniel. Vous avez vu comme il a été juste ? C'était super du début à la fin. Moi j'essaie d'être juste. J'aimerais insister sur quelque chose. On est dans l'académie des cancres. Et le but c'est d'être le pire élève. Donc on a brillamment gagné. C'est vrai. Bravo. C'est vrai. Vous avez perdu la danse. On a été les pires élèves sur la danse. C'est vrai vous avez gagné. Bravo. Bravo. Mes chouchous. Les amis. C'était incroyable. J'ai beaucoup rigolé. Ah ouais. T'es bien le seul. Ah t'as pas passé un bon moment peut-être ? Bah non j'étais premier degré. On va s'attendre à la sortie toi. Je vais t'attraper à 17h. On va se castigner là. Je vais lui foutre un bourgfiste. Les amis. Vous avez en réalité gagné. Oh la main. Les casiers. La bulle. Les chumgums. On a oublié. On a l'impression que c'était avant-hier. Mais les chumgums. C'était il y a seulement 5 heures. Bon bah c'était l'Académie des Cancres. Épisode 4. Avec du bruit pour d'un tout. Rémi. Nathan. Et bien sûr les cancres. Ouais. C'est fatigué. Les orchestres de fête du village. Et du bruit pour ça. Mais aussi. Je suis ma mère. Parfois j'aimerais éviter de me rappeler. C'est douloureux de fouiller dans les pensées. J'essaie de me raccrocher à mon métier. De preuve mais je l'aime pas c'est la vérité.